Générique Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec de la neige sur Paris, tiens, voilà, je vais vous montrer, c'est rare, c'est rare. Pour que, voilà, je vous le montre. Donc ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé et comme d'habitude c'était un petit peu le foutoir hier sur les routes, puisque il y a eu plus de 700 km de bouchons, voilà, super, comme d'habitude sur Paris c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà pour l'aparté, donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, puisque c'est une vidéo sur l'aménagement de mon appartement sur Paris pour intégrer un espace de simracing. Donc voilà, j'ai reçu un nouveau châssis qui est le RS1, donc vous savez que sur la Normandie j'ai mon châssis avec triple écran et base V2.5 avec un châssis de base JCL, donc j'ai de l'espace, je peux l'intégrer facilement, c'est super, mais ici sur Paris c'est beaucoup moins grand. Du coup c'est un appartement fonctionnel pour le boulot, voilà, pour la famille et le boulot, et donc il faut que ce soit fonctionnel, il y a moins d'espace, puisque sur Paris les prix ne sont pas du tout les mêmes qu'en Normandie évidemment. Et donc il fallait essayer de trouver une solution pour continuer à jouer sur les jeux de course, puisque si c'est pour jouer seulement une fois tous les mois de temps en temps quand on part en week-end en Normandie, c'est quand même un peu dommage. Et c'est vrai que sur un bureau, c'est toujours compliqué d'installer son matériel, de le désinstaller, de le réinstaller. Au niveau du pédalier, vous vous souvenez de la vidéo où j'appuyais sur le pédalier de la base V3 Fanatec, qui a un lot de sel, donc il faut appuyer vraiment fort pour freiner, et donc mon siège évidemment partait en arrière, donc voilà, c'est jamais super pratique, donc jusqu'à présent je le faisais, je sortais mon matériel, je le branchais, etc. Mais au bout d'un moment on finit par ne plus jouer du tout, surtout quand on monte en gamme au niveau du matériel, on a du matériel qui est un peu plus sophistiqué, plus compliqué à installer, au niveau du pédalier, au niveau du volant, voilà, ça fait du bruit sur le bureau quand il y a les vibrations des retours de force, donc c'est toujours compliqué, et donc j'ai réfléchi à trouver une solution. Donc vous voyez que voilà, l'espace du salon, il n'y a pas de châssis. Alors, où est-ce que j'ai bien pu mettre mon châssis ? Voilà, là il n'y a aucun châssis, donc vous vous en doutez probablement, voilà, c'est derrière cette petite coupe vue que j'ai installé mon châssis. Voilà, donc, il n'y a toujours rien, toujours pas de châssis. Voilà, et donc là, le châssis est là, juste en dessous. Donc j'ai surélevé mon lit qui était à l'époque plus bas, évidemment, et donc en surélevant le lit, et bien en fait, tout simplement, on gagne l'espace sous le lit qui permet d'intégrer pas mal de choses, dont des rangements, voilà, commode, à droite et à gauche, et un espace où j'ai pu intégrer mon châssis RS1. Voilà, donc ça fait un coin super sympa, tranquille, un peu isolé du reste de la pièce. Donc en gros, quand vous jouez, vous n'embêtez personne. Voilà, le RS1 qui est super sympa au niveau du design. C'est vraiment un très beau châssis. Donc là, il est en blanc avec siège noir Alcantara. Ce qui est fixé dessus, c'est le CSL Elite pour la PS4 et PC. Il fait les deux, il fait PS4 et PC. Moi, je voulais absolument pouvoir jouer sur PS4 et PC. Je joue beaucoup sur PC, plutôt en Normandie avec l'autre base. mais ici, je peux jouer aussi avec mon PC qui est juste derrière ce mur-là, qui est en fait une bibliothèque. Donc vous avez le pédalier de base. Je vais recevoir le load cell bientôt, puisque le pédalier de base, il est pas mal, mais avec le load cell, c'est quand même mieux. Et là, le volant CSL Elite Fanatec, qui n'est pas trop mal, mais sur PS4, c'est vraiment très moyen. Je ferai une revue sur ce volant très bientôt, puisque je veux encore l'utiliser sur d'autres jeux pour pouvoir donner un vrai avis. Et là, vous avez le siège en Alcantara, super. Voilà, c'est un super siège, super confortable, très design. Donc c'est moins pratique qu'un JCL. Vous pouvez fixer partout des choses sur les profilés à droite, à gauche. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus design. Voilà, ça s'intègre beaucoup mieux dans un intérieur, dans un appartement. Quand vous n'avez pas une pièce dédiée, ça s'intègre bien mieux. Donc j'ai mis une affiche derrière, c'est la HL Bicobra 427. Voilà, super voiture de l'époque. Et donc je l'ai fait faire, cette affiche, en Suède. C'est de la toile, et c'est super sympa. C'est pas donné, c'est au-dessus des 100 euros, mais ça habille vraiment le mur. Ça fait quelque chose de très sympa. On peut changer les images, évidemment, en en produisant d'autres. Et je pense que je le ferai peut-être une fois tous les ans. Je changerai mon image de fond pour changer un peu la pièce. Enfin, la pièce, je suis en train de vous parler d'une pièce. Vous vous rendez compte ? C'est pas une pièce, c'est un espace. Voilà. Mais le lapsus est révélateur. C'est-à-dire que vous avez vraiment un coin Simracing. Donc quand je me recule, évidemment que ça s'assombrit un peu, mais c'est vraiment lumineux. Quand vous jouez le soir, vous allumez un peu les lampes à droite, à gauche, et à l'intérieur, c'est sympa. C'est vraiment très lumineux. Voilà, au-dessus, j'ai mon lit. Vous voyez, quand j'avance, c'est que je rentre avant l'intérieur. On voit bien que c'est lumineux. Il y a de l'espace. Pourquoi ? Parce que ce qui est là, le coup de vue qui est là, en fait, il est un peu transparent. Il est opaque, mais transparent. Du coup, ça laisse passer la lumière. Et vous ne vous retrouvez pas dans une sorte de kajibi enfermé dans le noir, etc. Là, ça fait vraiment un coin sympa. Vous êtes tranquille. Vous avez une télé 4K. Vous avez la PS4K là. Donc l'avantage, c'est que comme elle est juste derrière la grande télé du salon, il suffit de changer la prise HDMI. Et vous pouvez jouer tout de suite à vos autres jeux, hors simulation de course. Derrière, sur la grande télé, vous pouvez jouer aux autres jeux. Donc voilà pour mon aménagement sur Paris. Donc si ça peut donner des idées à certains, il faut avoir une pièce quand même qui soit assez grande, qui fasse un peu plus de 40 mètres carrés. Et puis un plafond aussi assez haut. Parce que si vous n'avez pas un plafond haut, vous vous retrouvez avec la tête dans le plafond quand vous dormez. Ce n'est pas agréable du tout. Et donc voilà, il faut vraiment un espace assez haut. Moi, je vais continuer à aménager en mettant un peu de plexiglas là pour vraiment cadrer complètement le lit, qu'on ne le voit pas du tout. Donc je vais faire ça probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour que ce soit vraiment sympa. Et voilà, vous voyez que derrière, c'est des bibliothèques. Voilà, et vous avez la pièce à vivre qui du coup n'est pas encombrée par un châssis avec un joueur insupportable qui fait du bruit et qui énerve tout le monde avec ses jeux de course. Donc voilà pour cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que ça donnera des idées à certains. Vous voyez que c'est sympa. Et puis, prochaine vidéo, du coup, je serai sur ce fameux châssis pour tester le volant CSL Elite PS4. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.